Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, bienvenue dans Parier Gagnant. Parier Gagnant, votre émission dédiée au pari sportif. Bonjour Benoît. Bonjour à tous et à toutes. Tout va bien ? Écoute, ça va très bien. Alors aujourd'hui dans Parier Gagnant, Benoît, on accueille un invité. Qui est-il ? Oui, c'est ça. Je vous avais dit que vous pouvez m'envoyer des mails si vous voulez parler de différentes choses à la radio pendant l'émission. Donc voilà, on a notre premier, c'est Valentin. Bonjour Valentin. Bonjour à tous. Bonjour. Alors Valentin, tu es belge, tu habites en Belgique ? Oui, c'est bien ça, j'habite en Belgique. C'est ça. Et de quel côté je te dis ça ? Parce que je connais des gens aussi en Belgique qui habitent plutôt du côté de Mons. Je ne sais pas où tu es situé toi ? Non, c'est plus au sud. Plus au sud. D'accord. Donc Valentin, en fait, il m'a écrit un mail et j'ai trouvé très intéressant un petit peu ce qu'il m'avait écrit. Il avait fait une étude et voilà, vous savez que j'aime bien aussi tout ce qui est stats et ce qui peut aider à l'analyse dans les paris. Donc Valentin, est-ce que tu peux te présenter un peu dans les paris sportifs ce que tu fais et puis on va parler de l'étude sur les compétitions internationales sur le football que tu m'avais envoyé ? Très bien. Donc en termes de paris, je vais être franc, je suis ce qu'on appelle le parieur lambda. D'accord. Donc voilà, je suis franc, je ne gagne pas ma vie avec les paris, loin de là. Ok. Je suis un passionné de sport, c'est pour ça que je fais des paris de temps à autre, mais sans avoir la prétention d'en vivre. Ok, ok. Bon, déjà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, tu as un boulot à côté ? Oui, oui, bien sûr. C'est ça, ok, ok, ça marche, ça marche. Et donc voilà, tu t'es dit, tu fais des recherches et tout et là tu m'avais envoyé quelque chose. Est-ce que tu peux expliquer un peu aux auditeurs l'étude que tu avais faite ? Donc voilà, je me suis posé une question. Je me demandais les équipes qui organisent un tournoi international en football, que ce soit Coupe du Monde, Coupe des Confédérations ou Coupe continentale. Est-ce que ces équipes-là, que faisaient-elles lors de leur match d'ouverture ? Est-ce que ça pouvait avoir un avantage de recevoir une telle compétition ou pas du tout lors du match d'ouverture ? Oui, d'accord. Donc je me suis penché sur toutes les compétitions depuis 1998, à savoir les Coupes du Monde, les Coupes des Confédérations, Coupe d'Europe, Coupe d'Asie, enfin tous les continents. D'accord. Et j'arrive à un échantillon de 66 matchs. Et donc ce qu'on peut analyser, c'est que sur les 66 matchs, 39 équipes ont gagné le premier match, soit 59,09%. Ok, c'est ça, oui, je vois. 19 équipes ont eu un nul, soit 28,78%. Et 8 équipes ont perdu, soit 12,12%. C'est ça. Et ta question, en fait, c'est savoir si on pouvait en sortir quelque chose. Alors, pour les Français, c'est 1998. Non, non, oui, oui, oui. Parce que j'ai vu que Pierre-Yves, il m'a regardé bizarrement. Non, non, je ne t'ai pas regardé bizarrement. Je me suis dit, là, il va falloir un interprète. Voilà, c'est 1998. Voilà, donc ça a une belle année pour, je parle pour nous, Français. Voilà, est-ce qu'il y en aura d'autres en 2018 ? Ah, fini pareil, on va peut-être voir quelque chose, on verra bien. Mais bon, en tout cas, je trouvais ça intéressant parce que ça veut dire que sur les compétitions internationales, donc Coupe du Monde, Coupe des Confédérations, il y a quoi encore ? Je ne sais plus, il y a quoi, le championnat d'Amérique du Sud aussi ? Oui, tous les continents. C'est ça. Et donc, il y a souvent, forcément, un pays qui reçoit, d'accord ? Et généralement, il fait le match d'ouverture contre une autre équipe, forcément, qui est dans sa poule. Et en gros, moi, ce que je ressors, c'est que l'équipe, justement, qui reçoit la compétition et qui joue le premier match d'ouverture, ne perd ce match que 12,12% du temps. Donc, c'est assez intéressant. Moi, ça, c'est une donnée. Alors, ce qu'il faut faire quand vous avez des choses comme ça, c'est que vous avez un fichier, vous mettez un petit peu des choses que vous avez repérées. Et puis, le jour, là, par exemple, il va y avoir le cas. Il y aura Russie en match d'ouverture contre Jou ou contre X, aujourd'hui, j'en sais pas. Et normalement, sur l'échantillon de 66 matchs, alors OK, c'est 66 matchs, c'est pas non plus, il faut faire attention, il faut prendre avec des pincettes, pas forcément représentatif parce qu'on dit qu'il faut avoir 500 matchs pour avoir un échantillon représentatif. C'est pas moi qui dis ça, c'est tous les gens qui bossent avec les chiffres, les probas. Mais 12,12% du temps, l'équipe perd. Donc, ça veut dire que si vous faites un draw no bet, l'équipe qui reçoit domicile en draw no bet ou en double chance, vous avez quand même, normalement, un bon pourcentage de probabilité de remporter votre pari. Et c'est en ça que je trouvais que ton étude était assez intéressante. Donc, je sais pas si, voilà, tu avais imaginé tout ça, ce qu'on pouvait en tirer derrière, mais est-ce que t'es d'accord avec cette analyse ? Oui, bien sûr. Après, je sais qu'il est un peu trop tôt pour son service. En attendant, il a principalement le tirage au sort et les effectifs qui peuvent être importants. Mais ça peut être intéressant pour la suite, en effet. Voilà, c'est ça. Comme, par exemple, on dit les baies noires, les baies noires des équipes. Ok, ça peut faire un paramètre dans ton analyse, mais il ne faut pas que faire là-dessus. Par exemple, Bordeaux, Marseille n'a pas encore gagné à Bordeaux. Là, ça fait 41 ans que ça va durer. Bordeaux gagné 1-0, il y a eu égalisation à la dernière minute pour Marseille, là, au dernier match. Mais voilà, il y a des choses comme ça aussi. Vous faites une analyse pure et dure, on va dire, avec les paramètres qu'il faut, les compos d'équipe, la fatigue, but encaissé, but marqué à l'extérieur domicile. Enfin, voilà, différents critères. Et puis ça, en fin d'analyse, ça peut aussi venir vous conforter ou pas dans votre analyse finale. Donc, voilà, pour ça, je trouve ça très intéressant, des choses comme ça. Et voilà, vous avez tous vos idées. Des fois, vous dites, tiens, je vais regarder ça. Et comme moi, je ne sais plus, Pierre-Yves, j'avais fait ça sur les under-over 2,5 buts, et mine de rien, il y a eu pas mal de matchs serrés avec moins de 2,5 buts. Donc, voilà, il y a des choses à retirer de tout ça. Et je trouve que c'est assez intéressant. Et si on met tous un peu nos forces et nos connaissances et nos différents travaux ensemble, on peut sortir quelque chose de très intéressant. C'est pour ça, Valentin, je trouvais sympa et je voulais que tu passes à Montaigne pour expliquer un peu ce que tu avais trouvé. En tout cas, voilà, si tu as d'autres travaux, n'hésite pas. Moi, je sais que ça, je vais le noter. Et quand il y aura le tirage au sort le 1er décembre, on en reparlera parce qu'on se dira, tiens, la Russie rencontre machin et on verra déjà. Parce qu'une fois qu'il y aura le tirage au sort sorti, les boucles ne vont pas tarder à sortir les codes des matchs. Donc, on pourra déjà en parler. Les pays organisateurs sont en général des pays qui sont quand même déjà bien dotés footballistiquement quand même. La Corée du Sud et du Japon en 2002, si on regarde depuis 1998, il n'y a pas eu forcément de mauvais pays. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas pris que les Coupes du Monde. Il y a aussi, par exemple, des Coupes continentales. C'est des, entre guillemets, plus petits pays qui ont organisé. Qui puissent en sortir avec un nul et une victoire. Et tu as ajouté la Coupe des Confédérations aussi ? Oui, il a mis. Oui, Coupe des Confédérations aussi. Oui, c'est pour ça que c'est ça qui est intéressant. Après, mais moi, là, tu m'as dit, je n'ai pas eu le temps, mais je vais aller regarder tout ça. Et je vais regarder les équipes, justement. Il y a huit équipes qui ont accueilli sur les 66 qui ont perdu. Mais je veux aller voir ces équipes-là. C'est qui ? Si j'arrive à retour. En l'occurrence, dans les huit. Oui. Si je peux me permettre. Dans les huit, il y a, comme exemple, le Portugal en 2004, qui, pourtant, partait favori et a perdu la Grèce en match d'ouverture. Intéressant. La Grèce. Les grecs, on les retrouve de temps en temps. Ils peuvent faire des exploits. Bon, ils peuvent aussi se prendre des branlés, comme en Croatie. Mais ils peuvent faire des exploits. Et voilà, c'est ça qui est intéressant. Et en plus, dans ces matchs-là, moi, ce qui m'intéresserait, bon, après, là, c'est peut-être des vieux matchs. Je vais peut-être avoir du mal à trouver ça. Mais les statistiques du match, est-ce que le Portugal a dominé tout le temps et que la Grèce a eu un tir et l'a marqué ? Ça, ça m'intéresse aussi. Bah, Valentin, merci, en tout cas, d'avoir apporté ta pierre à l'édifice. Ça, je pense que c'est... Et puis, voilà, si tu veux faire des études comme ça, il n'y a pas de soucis. On est friands. Et c'est super intéressant de voir ce qui va se passer, en tout cas. Donc, merci à toi pour ça. Pierre-Yves ? Oui. Merci à vous. Valentin, tu ne l'as pas fait, cette étude, sur la Coupe Davis ? Non, mais non. Sur les résultats du pays organisateur, au final, si ça penche d'un côté plus d'un autre. En plus, c'est marrant, c'est France-Belgique. C'est en Belgique, on est en France. Attention, attention, attention. Enfin, bon, vous avez un gaufin qui est un peu en fait en ce moment. Si son genou... Oui, au moment de la récupération. Oui, c'est ça. J'allais dire, si son genou, il tient. Mais ça peut être intéressant, puisque Darcy, il est capable de sortir des matchs aussi. Aussi, on va voir ça. On va en parler, nous, en fin d'émission. Ça va être sympa à suivre, ça, ce week-end, cette confrontation. France-Belgique. Bon, Valentin, merci en tout cas de tout ça. Et puis, je te dis, je te renverrai aussi un petit mail et tout. Et quand il y aura la Russie, là, qu'on saura contre qui il joue, tu verras, je pense que tu vas suivre ça aussi. On pourra en parler de ce match-là. Merci en tout cas à toi. Merci, Valentin. Merci à vous de m'avoir écouté. Au revoir. Merci, Valentin. Au revoir. Et donc, Valentin nous a fait la petite transition pour aller directement vers le sujet de la semaine. C'est la Coupe Davis. Ça sent le... C'est des week-ends qui ont une odeur particulière. Moi, ça me rappelle 91, Yannick Noah à Lyon. Ça me rappelle tristement 2002, la finale perdue contre la Russie. Et alors, ce week-end 2017, que va-t-il nous réserver ? La France contre la Belgique. Là, en termes de pari, c'est pas fastoche. Parce que là, sur des événements comme ça, c'est difficile clairement de dire « bon, je ne vais pas parier sur l'équipe de France parce que je ne le sens pas ». Ah ben là, concrètement, c'est en France, on reçoit. Oui, forcément, il y a beaucoup de Français qui vont jouer sur l'équipe de France, ça c'est sûr. Quand tu regardes aussi un petit peu les compos d'équipe, les compos d'équipe, Noah a sélectionné de son gars Pouille pour les simples, Herbert Mahu, double. Alors attention, Herbert, il se murmure que ce serait plutôt Beneteau-Mahu en double, parce qu'Herbert est un peu blessé. Beneteau qui est là en tant que remplaçant. C'est ça. Et Beneteau qui a fait un tournoi de fou, là. Le vieux Beneteau, entre guillemets, c'est censé être sa dernière saison. Mais voilà, il est pas mal en forme, donc il faut voir. Et en face, ben voilà, en face, alors quand je vous demande de citer un joueur belge, bon, ben oui. À part Gauphin. À part Gauphin, je crois que si vous n'êtes pas spécialiste, il n'y a personne qui peut m'en sortir. Mais voilà, il y a Steve Darcy qui est aujourd'hui, il est capable de faire des perfs, il est capable de faire de bons matchs. Alors il est quand même sur une très bonne série en Coupe Davis. Il a remporté ses quatre derniers duels, donc en simple, en Coupe Davis, dont celui face à l'Australie en demi-finale. Non, non, mais c'est pas rien. Et c'est pour ça que je dis, ça va être... Alors pour moi, les bookmakers ont mis 1,25, je crois, et 4 la Belgique. Bon, après, je vous cache pas que moi, peu importe, parce que j'avais pris la France et la Belgique, déjà il y a une belle lurette et quoi qu'il arrive, j'ai gagné un peu d'argent dans... Le champion du PLT. Non, mais dans les deux cas et les membres de mon club pourront... Voilà, ils peuvent le dire, parce que voilà, je les ai mis. Je préférais quand même la Belgique. Voilà, j'ai dit, je parlais pas avec mon cœur, moi, personnellement, parce que je gagnerais quand même plus d'argent. Mais c'est possible, parce que Tsonga Pouille, Gauffin, est capable de battre les deux. Alors après, j'ai une petite interrogation sur son genou, mais voilà, il a tenu pendant les Masters, il a battu comme Federer, enfin, je signale juste ça comme ça, il y a quelques jours. Il a bien tenu contre Dimitrov aussi. Dimitrov, on va dire que c'est un petit Federer, mais voilà, s'il commence à prendre confiance, il peut atteindre aussi le top 2 de 3 mondial. Donc, si Gauffin... Voilà, il y a des signes. Si Gauffin prend ses deux points contre Tsonga et Pouille, alors ça va devenir super intéressant, parce que Darcys, derrière, autant le double, je pense, que la Belgique va perdre, autant Steve Darcys contre un Lucas Pouille, voilà, ça peut être aussi très serré. Je pense qu'il aura plus de mal contre Tsonga, mais pour moi, une des deux équipes a gagné 3-2. Une des deux équipes a gagné 3-2. Donc, c'est vraiment très... Pour moi, très serré. Alors, le cœur, écoute, le cœur, comme je l'ai dit, tu ne peux pas l'incorporer dans quelque chose de comme ça. Tu as envie. Oui, moi aussi, je voudrais que la France soit... Bah, ça va un moment qu'on tourne autour, et voilà, avec la... 2001, la dernière. Non, mais c'est ça. Avec la symbolique de Noah, qui est là. Franchement, bah oui, pour mon pays, j'ai envie que la France, mais ce n'est pas parce que j'ai envie qu'ils vont le faire. C'est toujours pareil. Donc, voilà, très intéressant à suivre ce week-end, cette confrontation-là. Parce que la Belgique, nos cousins, nos voisins belges, sont capables de venir nous taper à la maison. Voilà. Pourtant, c'est un petit pays, la Belgique. Mais même au foot, on voit, tu fais un Belgique-France, c'est pareil. Ils sont aussi forts que nous, si ce n'est plus. Donc, ça va être intéressant. Si vous pouvez, en plus, c'est diffusé en clair. Ce qui n'est pas tout le temps le cas de toutes les compétitions. C'est deux matchs le vendredi, un match le samedi. C'est ça, le double samedi, les deux zones matchs, s'il y a besoin, les deux zones matchs, le dimanche. Parce que voilà. Non, ça ne va pas se terminer, ça ne va pas être un sweep, comme on dit en basket. Bah, écoute, alors, s'il y a un sweep, je ne vois plus le sweep du coup défensé, mais c'est possible, mais j'ai du mal. J'ai du mal à voir un sweep sur ce match-là, en fait. Alors, il y a autre chose qui est intéressant, c'est de voir aussi ça sur le... On en a fait des émissions l'année dernière, là-dessus. C'est sur le côté série. La France est sur trois finales perdues. 2002, 2010, 2014. Puis, de son côté, la Belgique est sur sa deuxième finale. Elle a une finale de perdues. Oui, c'est ça. Alors, les séries, toi, comment tu l'abordes dans tes paris ? Déjà, il y a une série qui va se finir. Dans tous les cas. Parce que forcément, il y aura un gagnant. On est d'accord. La loi des séries. La loi des séries. En sport, comme j'ai dit tout à l'heure, Valentin, par exemple, Marseille n'a pas gagné depuis 40 ans à Bordeaux, par exemple. Elle dure. Elle va s'arrêter un jour, mais là, elle dure. Quand elle va s'arrêter, je n'en sais rien. Je n'ai pas une boule de cristal. La série pour la France à Belgique, il y en a un des deux qui va gagner, donc ça va s'arrêter. Est-ce que ça va être la France qui reste sur quatre revers consécutifs ? C'est possible. Voilà. Après, c'est ça, la beauté du sport. Moi, j'avoue que j'en vois des fois des pareilles qui me disent « Bon, là, la série va s'arrêter. Là, ce n'est pas possible. Elle va s'arrêter. » Bon, si tu n'argumentes pas... Je pense qu'il faut faire abstraction des séries. De toute façon, les séries, c'est fait pour être cassé. Tu peux l'incorporer un petit peu dans ton analyse pour peut-être confirmer ton point de vue. Pour répondre à ta question et pour clore le sujet, les séries, pourquoi pas l'incorporer en fin d'analyse pour un petit peu certifier un peu votre point de vue. Mais il ne faut surtout pas se dire « Je prends un pari parce que la série va s'arrêter là. » C'est comme vous le savez très bien aujourd'hui. S'il n'y a rien derrière, si vous n'arrivez pas à convaincre quelqu'un de ça, laissez tomber et gardez plutôt votre argent. On conclut sur cette coupe Davis. Qu'est-ce qu'il y a comme pari à prendre ? Comme je l'ai dit, il y a qui va gagner la compétition. Là, c'est une cote autour de 1,20, la France, 3,50, la Belgique, quelque chose comme ça. Et vous pouvez aussi parier sur les matchs comme un tournoi classique. Là, je n'ai pas les cotes sur les yeux mais vous allez sûrement avoir les cotes pour Tsonga Gaufin, Pouy Gaufin. Et là, vous pouvez aussi jouer sur ces matchs-là comme un tournoi normal. Merci Benoît. On va clore cette partie Coupe Davis. On va enchaîner avec un petit peu de Ligue 1. On revient sur le foot pour terminer cette émission de Parier Gagnant. Et avant de clore cette émission, on fait quand même un petit point par la Ligue 1. Puis, peut-être ailleurs, nous verrons. Nous allons essayer de faire un petit tour de ce qu'on a en Ligue 1. Bon, Benoît, tu n'es pas convaincu par cette journée. Il n'y a rien là-dedans qui te fait rêver. Il n'y a rien qui te tente. C'est ça. Et je l'annonce tout de suite. Je ne vais pas faire de paris sur la Ligue 1. Je vous fais un pari sur un autre championnat vu qu'on nous dit que vous n'arrêtez pas de parler que du championnat de France. C'est juste une petite parenthèse. Je ferme. Il n'y a rien qui me fait « sauter au plafond » sur un petit peu la journée de championnat de France. Je répète, la Coupe d'Europe est de retour. Il y a des équipes qui jouent en Coupe d'Europe. Il y a des équipes qui ne jouent pas en Coupe d'Europe. Il faut faire un petit peu attention à tout ça. Et vous verrez aussi tout à l'heure, je fais un peu de teasing, mon pari de fin d'émission concerne un championnat belge. Allez, je lance un championnat belge. Voilà, vous verrez. Donc attention, après, PSG, Monaco. Il y a un Monaco-PSG. Alors si c'est le Monaco de hier soir... Qui a joué contre le Red Bull Leipzig. On peut mettre un joli billet sur le PSG parce qu'il n'y aura pas photo. Mais attention, je pense qu'ils vont avoir un peu les nerfs. Ils vont vouloir un peu démontrer que ce n'était pas leur niveau. Et ils vont essayer de se sortir les doigts, entre guillemets. Je ne dirais pas l'expression. Mais Vassiliev a piqué sa gueulante. Est-ce que ça ne les a pas piqué au vif ? Est-ce qu'ils sont capables de prendre le match ? Je ne les vois pas à bas de le PSG, mais ils sont capables de prendre le point du match nul. Nice-Lyon, les côtes sont serrées. Les deux clubs jouent en Europa League. Marseille-Guingamp. On parlait de séries tout à l'heure, mais là, Lyon est sur une très belle série de sept matchs sans défaite. Par exemple, est-ce qu'elle va s'arrêter ? Je n'ai pas la maboule de cristal. Tu aimes bien, tu me parlais de l'émission d'avant d'Angers. D'Angers qui jouait à l'extérieur et qui a concrétisé ses efforts à l'extérieur avec un nul contre Guingamp le week-end dernier. Pour prendre un point. C'est ça. Ils n'ont pas perdu cette année à l'extérieur. Est-ce que ça va s'arrêter à trois ? Trois rangés. Trois, c'est pas fou non plus. Non, mais voilà, Trois, c'est quand même quatorzième. Bon, Angers, c'est seizième, tu vois. Donc, c'est des équipes qui ont un point d'écart entre les deux. Ça se vaut. D'ailleurs, ça se voit dans les cotes. Lille, Lille de Bielsa, sur courant alternatif, je ne sais pas trop quoi en penser. Ils font un bon match contre Saint-Etienne, ils perdent 3-0 à Amiens. Bon, Justement, Metz Amiens, écoutez, là, c'est le match de la dernière chance pour Metz. c'est toujours pareil. Un petit Drono Ben Metz a une cote d'1,60, pourquoi pas jouer, mais c'est tellement faible. Metz, c'est 4 points. Lille, 19e, c'est 12. Donc, il y a un gros souci à Metz. Donc, pareil, je ne peux pas faire confiance à une équipe qui a 4 points. Dijon-Toulouse, c'est serré. Camp Bordeaux, voilà, Camp Bordeaux, je ne vois rien comme scénario de match. Rennes-Nand, Rennes est favori. Et la Mouchy, là, qu'est-ce qu'il est capable de faire, à la Mouchy avec cette équipe-là ? Est-ce qu'il est capable de faire ? Après, on va dire quand même un peu de bien, enfin, un truc positif pour les Rennais. C'est un derby. Le dernier derby contre Guingamp s'est mal passé. Ils ont peut-être envie de se racheter. Mais oui, c'est humain. Mais c'est pareil, dans les paris, quand tu veux te racheter, ok, c'est bien, mais est-ce que tu vas le faire ? Aucune équipe ne veut descendre en Ligue 2. Il y a toujours 3 qui descendent tous les ans. Nous, 3. Donc, c'est toujours pareil. Moi, je n'ai absolument rien contre Rennes. Au contraire, je voudrais bien que tous les clubs breton soient 1, 2, 3, 4. Ce serait très bien. Mais voilà, ça ne va pas forcément être évident. Nantes, ils ont des bases solides, ils savent sur quoi jouer. Ils sont quand même 5e. Rennes et Gourgu fait partie. J'avoue que je ne sais pas ce que la Mouchy va réussir à faire avec l'équipe. Ça peut être catastrophique. Ça, personne ne le sait. Je souhaite que Rennes gagne le match. Mais je n'ai pas de préférence entre Rennes et Nantes, de toute façon. Donc voilà, je leur souhaite de toute façon le meilleur match possible. Et par contre, Saint-Etienne a un 4-11 contre Strasbourg. Pareil, vous savez ce que je pense de Saint-Etienne. Jamais de la vie, je le prendrai. Même si Strasbourg non plus, ce n'est pas génial. Mais voilà, ce match-là, je n'y touche pas. Comme vous avez compris, la Ligue 1. Quel entraîneur sera sur le banc de Saint-Etienne ? Ah oui, mais oui, il y a encore cette affaire où il met de sablés, il sablera pas les diplômes. Mais qui dirige Saint-Etienne ? Qui dirige ? S'il y a des supporters des Verts, expliquez-moi, je ne comprends pas comment votre club fonctionne. Donc, il va falloir nous le... Mais il faut me l'expliquer, j'avoue que c'est un mystère. Tu mets un entraîneur mais qui n'a pas le diplôme. Donc, tu as 15 000 ou 25 000 d'amende à chaque match. Ça fait 100 000 euros d'amende par mois. Il faut arrêter, ils ont peut-être un puissant fond, mais j'en sais rien. Bon bref, il y a des choses que je ne comprends pas dans le foot, ce n'est pas prêt de changer. Bon, du coup, pour cette Ligue 1, il n'y a rien. La Ligue 2, on a regardé vite fait. Alors, je vous le dis, en off, Pierre-Yves, oh ben Brest ne va pas perdre le match. Ouais, mais... Comment il veut ? Brest, sur les trois derniers matchs à domicile, c'est deux nuls, une défaite. Franchement, oui, comme ça, je vous dirais, Brest-Renobet, c'est pas mal, une top de 1-6. Mais il faut regarder le classement de Brest à domicile. Oui, et Brest à domicile, c'est pour ça que je lui ai dit ça, 18e. On est 3e à l'extérieur, mais 18e à la maison. Donc, j'ai dit, on passe, on va chercher autre chose. Donc... Et tu nous amènes droit vers la Juppiller League. Voilà, alors, pour nous bretons, la Juppiller League, on aime bien. On va avoir encore des commentaires, vous êtes bourré, mais non, on ne voit pas l'écran. Donc, j'ai été voir en Belgique, et puis merci aussi à Jonathan et le Zenwin, parce qu'il m'avait déjà donné ce petit détail que Zult, Warigem, et oui, la ville de Zult, Warigem, c'est deux villes qui sont jumelées, a toujours du mal après ces matchs de Europa League et n'arrive pas à en gagner. Voilà, et effectivement, j'avais été regarder et Jonathan avait tout à fait raison. Voilà, c'est très compliqué, très compliqué pour eux après un match de coupe d'Europe, ils n'arrivent pas. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Défaite à Vitesse, non, défaite à Ostend, 4-2, défaite chez eux contre Wazeland BVRM, 5-2, et je peux vous en citer plein de choses comme ça, défaite chez eux contre le Keren 3-1, tout ça, c'est après des matchs de coupe d'Europe de cette année. C'est assez hallucinant, on ne comprend pas trop pourquoi. Et quand ils gagnent, c'est parce qu'ils ont gagné une fois, c'était en tout début de saison, parce que l'autre équipe a pris un rouge, donc il y avait des faits de match. Donc, je me dis que ce week-end, ils vont jouer contre Bruges. Voilà, le club de Bruges est, vous allez me dire, c'est pas folichon, d'accord ? La cote de Bruges, du club de Bruges, c'est autour de 1,40. Et bien moi, je vous le dis de l'apprendre. Pourquoi ? Parce que Bruges ne fait pas de coupe d'Europe. Donc, niveau fraîcheur, Bruges. Niveau technique des joueurs sur le terrain, Bruges. Zult, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas bon après un match d'Europa League. Donc, ils vont donner à fond. Donc voilà, et Bruges à domicile cette année, c'est 7 matchs, 7 victoires. Voilà, je vois pas comment Zult va ramener quelque chose de Bruges. C'est pas forcément le pari du siècle, mais voilà, avec tout ce que je viens de vous dire, je vois mal Bruges ne pas remporter le match. Même peut-être un Bruges moins 1 peut être aussi intéressant pour monter un peu la cote. Ça veut dire que si Bruges gagne juste d'un but, vous êtes remboursé. Voilà pour moi l'analyse. Je pense que John Zenwin sera d'accord avec moi. Voilà, donc c'est pas du championnat de France, c'est du championnat belge. Voilà, et ben, merci Benoît pour cette émission. De rien. On donne rendez-vous aux auditeurs la semaine prochaine. Tout à fait, en espérant que ce soit filmé cette fois-ci. Voilà, c'est ça. Et on s'excuse pour la semaine dernière, on a dit quelque chose sur les Pays-Bas qui n'avaient pas participé à la Coupe du Monde 94. Ah oui, on a vu un... Ah ça c'était toi, vas-y, débrouille-toi. Ben voilà, pardon, 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 je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Voilà, désolé, désolé. La science, là, t'as fait des... Ben ouais, j'ai bloqué. Le puits de science au niveau du sport, ça t'a bloqué, t'a bugué. Mais ça arrive, ça arrive. Mais merci de nous avoir corrigé. Et ben justement, vous êtes là aussi pour ça, mettez des commentaires, partagez si vous aimez la vidéo, on essaye de passer un bon moment ensemble. Vous voyez, Valentin est passé, encore un grand merci à Valentin. Si vous voulez passer aussi l'antenne, n'hésitez pas, bien sûr, pour parler d'un sujet, pas juste pour... Voilà, si vous avez un sujet dont vous voulez parler. Et puis voilà, écoute, en espérant que la semaine prochaine, vous puissiez nous voir, ce serait bien. Allez, merci Benoît, et à très bientôt. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501